Générique A la lune de cette édition, on va bien sûr revenir sur l'événement majeur de ce week-end. C'est le retour des dogs sur la capitale des Flandes. Vous étiez peut-être parmi les nombreux supporters à envahir l'île. Hier, on a assisté à une marée humaine de nord-est venu accueillir les champions. Les dogs sont revenus de Paris avec un joli doublé, la Coupe de France et le titre de champion. Un événement que tout le monde attendait depuis plus d'un demi-siècle. Les hommes d'Aurélie Garcia ont brillé cette année et pour leur retour, le public était là. Vous avez d'ailleurs peut-être même vécu ce moment en direct sur notre antenne. Ils sont venus à bord d'un bus impérial que l'on voit ici en image. On a emprunté le boulevard de la Liberté avant de rejoindre le Champ de Mars. Tout au long du parcours, les joueurs ont lancé des t-shirts à la foule en liesse pour les récompenser de les avoir soutenus. Nos confrères de l'OSC TV étaient à l'intérieur de ce bus. Je vous propose donc d'écouter les réactions des joueurs dès leur arrivée à Lille. Certains comme Mathieu Debuchy étaient très émus de voir autant de monde et autant d'euphorie. Au début, on avait un peu peur que le public se soit reposé pendant la nuit et là c'est une vague rouge. Moi je suis originaire de Lille, 100% Lillois et voilà c'est la première fois que je vois autant de monde à Lille. Et franchement je suis fier d'être Lillois et merci le lance, voilà on est champion, on a fait un doublé. C'est énorme ! Tu n'as pas envie de pleurer ? Magnifique ! Non mais voilà c'est... On est tous émus et c'est magnifique que tous les gens soient là dans la rue pour nous. C'est énorme, c'est énorme ! On a eu un petit peur, on a eu un petit moteur qui n'est pas trop de monde mais Lille, il est là ! C'est énorme, c'est magnifique ! Voilà des joueurs remplis d'émotions. Alors même s'ils sont champions, les Docs doivent tout de même terminer le travail pour la dernière journée de Ligue 1. Les Lillois accueilleront Rennes dimanche prochain à 21h. A la fin de la rencontre, la fête s'invitera une fois de plus puisque les hommes de Rudy Garcia seront sacrés officiellement champions de France et recevront à domicile un très joli trophée qu'ils ont bien mérité et cela qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Sachez qu'avec ses bons résultats, Rudy Garcia a été sacré meilleur entraîneur de la Ligue 1 lors des trophées de l'Union Nationale des footballeurs professionnels. Eden Hazard, quant à lui, a reçu le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Et puis dernière information avant de refermer ce chapitre consacré au LOSC, sachez que les abonnés 3 saisons et 2 saisons pourront retirer leur prochaine carte d'abonnement à partir de demain. En ce qui concerne le grand public, la souscription à un abonnement se fera à partir du 21 juin. Dans le reste de l'actualité, les travaux continuent et se poursuivent sur la Grand Place de Lille, où les pavés sont en train d'être changés. Avec ces travaux, un collectif d'associations, Vieux Lille Piéton, souhaite qu'à terme de ce chantier, la Grand Place devienne exclusivement piétonne. Arrêter la circulation des automobilistes limiterait ainsi les émissions polluantes et le gaz à effet de serre, ainsi que le bruit. Alors, qu'en pensent les Lillois de Cédé ? Sont-ils pour ? Sont-ils contre ? Voici leur avis au micro d'Élodie Bernachon. Je pense que ça ne va pas être très pratique au niveau circulation. Là, on galère déjà pas mal avec les travaux. C'est plus détendant quand il n'y a pas de voiture, qu'on peut traverser comme ça, sans avoir besoin de regarder à droite à gauche. Je pense que ce serait bien de ne pas avoir de voiture, parce que ça en compre beaucoup plus. Je pense que c'est une mauvaise idée, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup moins de circulation à Lille, alors il ne faut pas en retirer. J'ai cours à Lille et pour moi, c'est quand même assez pratique de passer par la grande place. Là, c'est vrai que ça me fait un grand détour. On ouvre à présent la rubrique fait d'hiver. Les heures qui ont suivi la victoire du LOSC ce week-end ont été très mouvementées. Le bilan est même lourd pour la commune de LOSC. 13 véhicules ont été volés dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants du quartier des Oliveaux ont été réveillés par les alarmes des voitures. Et aujourd'hui, ils crient leur colère. Ils en ont ras-le-bol et déplorent l'absence des forces de l'ordre les soirs de match du LOSC. Ce genre d'incident arrive malheureusement assez régulièrement dans ce quartier. Pierre Beauvillain s'est rendu sur place pour Grand Lille TV. Il était 3h45 au matin, tous les pompiers étaient là. Ils n'avaient plus assez de voitures pour assumer les feux et tout ça. On se demande où c'est qu'on va, on se demande qu'est-ce qui se passe. Je trouve ça dégueulasse, parce que comme je dis, les gens sont en besoin de leur voiture pour aller travailler. Quand même, les gens travaillent, c'est pour ça. C'est pas possible de faire des mots, il y aura. A chaque fête d'une ville, c'est tout le temps comme ça, surtout dans des quartiers comme ça. Bon, après, on va dire que c'est les jeunes, après, on va dire que c'est la police. En 50 ans, j'ai vu 3 voitures cramées et on ne s'attend jamais que ça soit la note. Quand il y a des matchs à Lille, des gros matchs comme ça, ils devraient mettre un peu plus de policiers aux alentours. Claude Guéant a annoncé la mise en service de 1000 radars pédagogiques. Ces radars ne verbaliseront pas les automobilistes qui ne respecteraient pas la vitesse, la limite de vitesse, mais indiqueront simplement sur un panneau qu'ils sont hors la loi. Ces appareils seront placés dans les zones dangereuses, y compris sur les itinéraires où des radars existent. 1000 radars pédagogiques seront installés en France. On ne connaît pas encore le nombre installé sur le Nord-Pas-de-Calais. Pour plus de précision, Elodie Bernachon est partie à la rencontre de Christophe Bouvier, directeur de cabinet du préfet du Nord. On l'écoute. J'ai plutôt un dispositif d'information, au même titre d'ailleurs, que le sont les dispositifs qui permettent de réguler la vitesse. C'est un dispositif intégré au véhicule qui permettent de réguler la vitesse ou d'être alerté sur une vitesse trop rapide par rapport à celle qui est intégrée dans le GPS. On enchaîne et on va parler de votre chaudière, car c'est bientôt l'été, l'occasion de l'entretenir ou bien de la changer complètement. Sachez qu'une prime à la casse existe pour toutes les chaudières de plus de 15 ans. Vous recevrez entre 100 et 250 euros. 100 euros pour une chaudière classique et 250 euros pour une chaudière à compensation. L'objectif est que les Français puissent s'équiper d'une chaudière plus efficace et moins polluante. Une offre valable jusqu'au 30 juin. Une prime qui est directement versée par les fournisseurs d'énergie. Explication. Effectivement, grâce à la prime à la casse, le marché s'est un peu plus développé et on fait beaucoup plus d'installations. L'ancienne chaudière, plus de 20 ans, ça part à la casse, ça dit bien ce que ça dit. Donc voilà, les gens sont bien contents de bénéficier de 100 euros, à dire 200 euros de prime à la casse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada